Salut les Rolistes ! Deux MJ ont décidé de vous présenter un de leurs jeux préférés. D'un côté DD5, Donjons & Dragons 5ème édition, et de l'autre côté Warhammer 4ème édition. Et donc après de longues heures de jeu sur ces deux univers, l'expérience acquise en meut-jetage, nous allons vous en parler maintenant. J'ai la chance d'accueillir Aetheria qui a accepté de venir compétitiver, se battre. Compétitiviste ça n'existe pas mais on s'est compris, et en tout cas partagez son expertise, sa passion de ce jeu, et puis à votre serviteur Kylian qui modestement va faire gagner Warhammer. Je vais laisser la parole pour commencer, on va peut-être faire honneur aux plus anciens des jeux, et pas à la plus ancienne des MJ, pour nous présenter un peu DD5. Effectivement pas la plus ancienne des MJ, parce que j'ai beaucoup moins d'expérience que toi dans le domaine. Du coup, présenter DD5 aux viewers, en commençant par quoi ? Alors déjà moi je vais rebondir en disant que la valeur n'attend pas le nombre des années, aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années, tu sais ça ? Bien entendu. Et bien commence, moi je vais te poser une question parce que je fais interview aussi en même temps. Et bien sympa. DD5, un peu l'univers ou les univers, ta vision en fait de comment ce système, et quels sont les types d'univers que le système supporte le mieux ? Alors, DD5, il a beaucoup d'univers, c'est-à-dire qu'il y a un univers principal, on va dire, qui est celui de Firehune, dans lequel on a les royaumes oubliés, dans lesquels se passent la plupart des campagnes. Que ce soit le vol des dragons, je ne sais plus le nom, le donjon du mage dément. Ah bah tu sais du coup, il y en a un, puis il y a la reine, je ne sais pas comment les trucs là, avec la Tiamat, ou je ne sais plus trop quoi, enfin bon je connais, Tiamat, voilà merci. Tiamat, tout à fait, la reine dragon. Bon, donc effectivement, ça c'est l'univers le plus connu et le plus joué, très certainement. Additionnellement, aux royaumes oubliés, il y a également beaucoup de suppléments de donjon et dragon, qui permettent de jouer dans des mondes comme Eberon, qui est plus axé, on va dire, un peu steampunk, ce genre de choses. Ravnica, également, un peu dans le même style. Ravenloft, qui est beaucoup plus horreur gothique. Donc, tout ça, ce sont des univers, on va dire, qui peuvent être liés les uns aux autres. On peut toujours voyager d'un plan, on va dire, à l'autre, sans aucun problème. Il y a les univers perso, également, Ombrou, comme on dit. Moi-même, j'ai créé le mien. Quand je fais jouer mes campagnes, c'est dans l'univers de Lyserion, un monde que j'ai complètement créé, avec la cosmogonie, avec les maps du monde, etc. Il y a deux continents, bref. Je ne vais pas m'étaler dessus, parce que ce n'est pas le sujet non plus. Et après, on tombe dans d'autres types de jeux, qui sont, eux, beaucoup plus basés sur le SRD de Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'en gros, sur le système. Tu prends le système de jeux avec la base des D20, etc. Tu l'adaptes à d'autres jeux. Récemment, par exemple, on peut citer, je crois, Midnight. Je ne dis pas de bêtises. On peut citer également, je crois que j'ai entendu parler d'un Doctor Who, en DDA, en 5e. Donc, c'est des trucs qui... Le Seigneur des Anneaux, aussi, on nous a fait, je crois. On nous a fait L5R, aussi. Et il ne s'arrête pas. C'est des trucs qui ne s'y prêtent pas forcément. Après, c'est mon avis, en tant qu'MJ, sur ce jeu. Mais tu as deux univers qui vont s'y prêter plus que d'autres, à la 5e. C'est-à-dire que Doctor Who, je ne l'imagine pas du tout en 5e édition, par exemple. Les univers med-fan, oui, complètement. Parce que Donjon et Dragon, à la base, au départ, c'est du med-fan. Donc, forcément, tous les univers médiévaux fantastiques peuvent se greffer sur la 5e édition sans aucun problème. Après, je ne le vois pas adapté à autre chose. J'ai du mal, en tout cas, à le voir adapté à d'autres jeux. Même si je l'ai pu tester, je crois que c'est L5R, que j'ai pu tester en 5e une fois. Je n'ai pas accroché. Pourtant, je l'aime beaucoup, l'univers de Legend of the Fire Rings. Et je n'ai pas du tout accroché en 5e. Donc, pour répondre à ta question, il y a beaucoup d'univers. Et celui qui s'y prête le plus, c'est le médiéval fantastique. Ouais, et donc, alors quand tu dis médiéval fantastique, parce qu'on va un peu, après, comparer à Warhammer, tout type de médiéval fantastique. Parce qu'il y a la high fantasy, tout ce qui est sans trop de magie. Oui, high fantasy, high fantasy, epic fantasy aussi. Pour moi, ça peut se prêter à tout. Après, j'ai joué, moi, en tant que MJ, j'aime la high fantasy. J'aime que mes personnages se baladent et aient des super pouvoirs de titans. Parce qu'au final, pour moi, c'est ça qui est le plus fun, c'est de pouvoir donner des grosses oppositions à mes joueurs, les faire affronter des dragons, les faire affronter des dieux ou des demi-dieux, ou ce genre de choses. Et du coup, il faut leur donner les moyens de pouvoir le faire. Pour autant, j'ai déjà joué des parties one-shot ou des campagnes dans des univers qui étaient très low fantasy, à l'image de Warhammer. Ou la magie, d'ailleurs, j'ai joué du DD5 dans l'univers de Warhammer aussi, ça m'est déjà arrivé. Et c'était vachement intéressant aussi, parce que du coup, c'est complètement différent, en fait. Et on peut vraiment varier les expériences en fonction de l'envie du MJ, de l'envie des joueurs. Et c'est ça qui est bien, et c'est ça que je trouve mieux que Warhammer. Parce que Warhammer, pour les parties que j'ai faites, c'est vraiment un univers qui est très low fantasy. Où vraiment, la magie, il n'y en a pas beaucoup. Quand il y en a, c'est à double tranchant. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Et ça se limite à ça. Alors que DD5, pour moi, c'est beaucoup plus varié. D'accord. Donc c'est multi-univers. Et DD5, c'est d'ailleurs un peu cette théorie du multiverse, du multi-plan, je ne sais plus comment on les appelle exactement. Le plan. Ouais, et donc tu as toute une notion de plan, d'univers, avec la cité, Sigi, je crois, qui est au cœur un peu de tout ça. Et puis, bon allez, moi j'ai un univers quand même que j'aime bien chez DD5, parce que j'aime bien DD5. Il y a Dragonlance, qui est pour moi un univers assez ancien, et qui suit ses livres de Margaret Weiss. Et ouais, donc il y a des univers qui sont plaisants. Il y a des univers qui sont plaisants, et c'est effectivement, je pense, une des richesses, en tout cas, de la gamme DD5. C'est un plus, moi je pense, pour DD5, parce qu'il vient avec du multivers, et finalement, et adapté quand même à pas mal d'univers, et surtout, bon, effectivement, High Fantasy. On parlera après des règles, pour revenir peut-être sur ce que ça soutient le plus. en termes de règles. Et moi, alors, je vais parler un peu de Warhammer. Et donc, l'univers de Warhammer, moi, je vais le représenter, alors je me suis permis de prendre ma table, voilà, avec une image hyper sombre. Parce que l'univers de Warhammer, c'est des mecs qui sont dans la boue, il pleut, ils vont s'en prendre plein la tête, et puis, en fait, ils sont condamnés, ils sont condamnés quasiment. De toute façon, le Vieux Monde, c'est le nom de cet univers, le Vieux Monde, l'Empire, le Vieux Monde. Et il y a aussi pas mal d'endroits dans le Vieux Monde où on peut jouer. Alors, je ne vais pas tout décrire. Il y a l'Empire, qui correspond un peu à, on va dire, à du médiéval, européen, plutôt germanique. et puis, bien entendu, au fur et à mesure, des suppléments, un peu comme des dessins qu'a fait, ils ont rajouté la Bretonnie, la Thillée, etc. Et donc, un peu des settings sur le même monde, légèrement différents. Bretonnie, c'est plutôt avec la chevalerie française. Et puis, il y a plein de nouveaux pays, on va dire, de nouvelles régions qui sont additionnés au fur et à mesure. C'est un univers extrêmement dur et je trouve que ça, c'est le point fort de Warhammer, c'est que le système, on le verra en décrivant le système, s'adapte à ce Low Fantasy, Low Fantasy. Alors, il y a deux visions assez différentes de Warhammer. Il y a le Warhammer Battle avec beaucoup de magie, beaucoup de types d'armées différents, la technologie, etc. Que j'aime bien aussi. Et puis, il y a la fantasy du JDR, plutôt la première édition. Et là, on est vraiment, la magie, c'est très rare. Ou si c'est rare, très compliqué et très dangereux. Et donc, il y a peu de magiciens. Par contre, il y a une magie divine, un peu comme DD5 où il y a l'éclair, finalement, les magiciens. Il y a quand même des traits communs entre les deux. Et donc, tout est âpre. Tout est âpre et je pense que c'est ça que je retiens dans l'univers Warhammer. Chaque scénario est une lutte contre soi-même, contre la corruption, contre le mal et contre l'univers extérieur. Et la lumière est peu présente dans cet univers. En tout cas, encore une fois, mon vision de MJ. et les actions et les actions héroïques sont plus dues au hasard qu'au vrai héroïsme des PJ. À la base, c'était un univers aussi qui était très caricatural ou dans lequel il y avait beaucoup d'humour en référence avec le monde des années 80, surtout anglais. Et puis d'ailleurs, beaucoup de noms dans l'univers font des références. Et donc, c'est un monde avec beaucoup d'humour et je prends un exemple pour ça. Humour noir plus que humour. C'est quand même un jeu où il y a une des compétences à développer qui est résistance à l'alcool. Oui, c'est vrai. Elle est très bien cette compétence. Ça peut paraître étonnant, c'est hyper spécifique et pourtant, c'est une compétence qui est utilisée résistance à l'alcool et ça donne l'atteinte de ça. Après, est-ce que c'est un univers trop riche ? Moi, je pense que Warhammer, c'est justement parfois un peu trop riche, trop d'histoires, trop de livres, enfin, beaucoup et qui fait que ça en devient un univers hyper complexe et pour avoir joué avec des MJ un peu ayatolesques, ça en devient chiant parce qu'en fait, ça ferme l'univers et on a juste envie de se marrer dans un univers et pas forcément dire oui, mais il y a 1203 ans, il y avait Magnus le Pieux qui a fait ça et donc ça, c'est pas possible et puis l'escalvène, machin truc et donc c'est, voilà. J'avais une question pour toi par rapport à ça justement, par rapport à l'univers etc. Dans DD5, on peut très bien se passer de connaître le lore pour jouer, c'est-à-dire que tu peux très bien tellement venir d'un autre plan, arriver sur les Royaumes Oubliés, ne rien connaître, il n'y a pas de soucis. est-ce que quand on joue à Warhammer, on se fait assommer par le lore ou pas ? La réponse est oui ou non, ça dépend, le MJ bien entendu, mais c'est sûr que la connaissance du lore donne une partie de la richesse de l'univers, mais prenons la compagne impériale que je maîtrise, la compagne de l'ennemi intérieur, sur les trois joueurs, il y en a deux que tu connais qui ont joué à l'Odyssée d'ici un dragon qui ne connaissent pas du tout l'univers. Et là, justement, c'est top parce que la campagne est faite pour découvrir l'univers. Cette campagne a été faite pour découvrir l'univers. Donc moi, je pense, et en plus les personnages qu'on joue sont la plupart du temps des bouzeux qui, c'est même pas du niveau 1 à DD5, c'est le bouzeux, le chasseur, le paysan, le rebouteux. Je sais. Voilà. Et donc, en fait, qu'ils ne connaissent rien à l'histoire et à l'univers, c'est plus que logique. C'est vraiment des gens qui vivent très local. Donc, il y a des tables où il va falloir connaître l'univers, les scavennes, les nécromants, les vampires, c'est un univers qui est très riche. Et d'autres tables quand même, où je considère que le lore est un. Justement, c'est peut-être mieux que les joueurs ne connaissent pas tout le lore. Et deux, on est là pour l'apprendre. Et d'ailleurs, c'est la difficulté du jeu Warhammer et peut-être ça rebute parfois les débutants, c'est que quand on voit tout ce qu'il y a comme lore à maîtriser pour que l'univers soit consistant et qu'il garde une consistance, et Warhammer a un univers consistant, c'est-à-dire qu'il est, à l'intérieur de ses règles, il arrive à fonctionner, je pense. et c'est parfois un problème de DD5, on en verra dans les systèmes de règles, c'est parfois un peu surréaliste, l'univers de Warhammer est tellement réaliste qu'il en est consistant. Donc, voilà sur l'univers, je renvoie vers des sites comme la Bibliothèque Interdite, je mettrai le lien en commentaire qui va vous donner beaucoup plus sur le lore, mais voilà, il y a en tête un univers très dark, dark fantasy, sombre, où on va jouer des gens qui survivent et on va perdre ses personnages, pour moi, un peu comme à Cthulhu, c'est-à-dire perdre un personnage n'est pas grave parce que, bon, c'est la vie dans le vieux monde et puis on va en jouer un autre et c'est rare qu'on commence comme dans l'Appel de Cthulhu avec un personnage et qu'on finisse une campagne avec le même personnage. Voilà. Donc justement, j'avais une très rapide anecdote de Warhammer. Je me rappelle cette partie où effectivement on jouait des bouseux, clairement, dans une ville avec une petite bagarre sur le marché et pour dire à quel point le système de combat de Warhammer, pour moi, peut être vicieux, c'est que mon perso s'est fait péter le bras par un halfelin sur un co-critique. j'ai trouvé ça extrêmement violent. Alors, je te laisse expliquer un peu le système de Warhammer et justement la dureté de la chose. Ouais, alors pour ça, pour expliquer un peu le système, je vais présenter une feuille de personnages. Comme ça, c'est toujours... Ça illustre un peu le propos et puis je vais prendre un prêtre guerrier de la campagne. Donc, on est sur un système de descent à l'ancienne, un petit peu comment on appelle le BRP, le Basic Role Playing Game et donc, ça va être à la fois des caractéristiques et puis des compétences sur du descent. Les compétences s'appuyant sur des caractéristiques. Alors, je ne vais pas faire tout en détail, juste le principe. Donc, concrètement, je veux faire une action, j'ai une compétence qui va pouvoir répondre à la réalisation de cette action et puis je vais lancer un dé de 100. Je fais moins que mon score de compétences, je vais réussir. Très simple. Il y a une petite subtilité, c'est qu'en fonction du seuil de réussite, c'est les dizaines en dessous de ma réussite, je vais faire des réussites complémentaires. Donc, par exemple, j'ai 50 dans une compétence, je vais faire 30 et j'aurai deux dizaines en dessous. Donc, je vais faire plus des deux niveaux de réussite et puis l'échec, c'est la même chose, j'ai 50, je fais 70, je fais moins deux niveaux de réussite, mais c'est un moins deux niveaux de réussite. Et donc, on va avoir des tests simples, c'est le principe qui j'ai exposé et puis tout ce qui est en opposition, ça va être en opposition avec une compétence d'un PNJ. Donc, on est dans un jeu où les PNJ vont lancer des dés en opposition et c'est celui qui fait le meilleur DR qui va gagner. donc si deux personnes ont échoué, on va comparer les seuils de réussite, je vais l'appeler les seuils de réussite et donc si par exemple j'ai eu moins deux tout à l'heure mais que la personne elle a eu moins trois, je gagne quand même avec mon moins deux. Donc, ça c'est dans la V4, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on peut quand même être un loser mais gagner contre un plus loser que soi. le système est basé, tout est basé sur ces systèmes d'opposition qui a été étendus, on est en combat, je peux l'utiliser aussi pour me défendre du charme parce qu'en fait j'essaie de charmer la personne qui est en train de m'attaquer à l'épée. Donc, en fait, c'est assez ouvert les tests d'opposition, on peut quasiment opposer tout et n'importe quoi, enfin à la limite de ce que veut le MJ. Et voilà, en termes de système de base, les joueurs, ils ont une dizaine de caractéristiques qui va du combat au contact, de la force, de l'endurance, de l'initiative, agilité, force mentale, enfin je ne les cite pas tous et puis ils vont se développer au fur et à mesure de carrière. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, ce n'est pas un jeu à niveau, c'est un jeu où les pourcentages de compétences vont augmenter mais on va quand même suivre des carrières et plus on va avancer dans sa carrière et plus on va avoir accès à des talents. On n'est pas obligé de monter de carrière, on peut rester la première carrière toute la vie d'un personnage mais continuer quand même à augmenter ses pourcentages de compétences de cette carrière. Je ne vais pas aller plus loin dans la feuille de personnages mais on va avoir des points de blessure, plus on en perd, plus on est blessé. On va avoir des points de corruption, ça fait partie intégrante de l'univers, c'est-à-dire on va être corrompu par le chaos et puis à un moment donné quand on aura consommé ou dépassé sa limite de corruption, on va commencer à avoir des mutations. Les mutations, c'est un système qui est vraiment dans le jeu et qui fait que plus on est exposé au chaos, plus son corps ou son esprit va muter et plus on va muter, à un moment donné on va perdre son personnage parce qu'à cette devenir un PNJ il sera trop muté. On peut le voir en comparaison à Cthulhu à la santé mentale qu'on va perdre. Ce n'est pas exactement la même chose parce que ce n'est pas une question de santé mentale c'est une question de corruption du chaos mais l'effet est le même et d'ailleurs c'est une des entre guillemets mortalités les plus communes dans le jeu Warhammer. On peut mourir mais on est souvent plus corrompu et très vite que la mort. Les combats, donc c'est ABTG d'opposition, ils sont extrêmement mortels. On a quelques points de blessure en un ou deux coups au but la personne peut être au sol et prendre des blessures critiques. Déjà on peut prendre une blessure critique sur n'importe quelle j'ai réussi c'est-à-dire un double 11, 22, 33 etc. Réussi ça entraîne un coup critique. Le coup critique il y a des tables des tables je peux en montrer rapidement sur la table C'est tellement complexe. Non, voilà on a un tableau et puis on a que et on peut avoir un coup de fracasser une épaule luxée en fonction de la localisation de l'attaque. Donc effectivement il y a pas mal de tables de coup critique et c'est un jeu qu'on peut jouer enfin si on joue avec les règles qui a une certaine complexité. On fait une attaque on a touché ok on a paré donc on a fait 2G et puis si il y a un coup critique on fait un G sur une table de coup critique et ensuite on peut faire des G d'encaissement si on est blessé etc. Donc il y a une certaine et ça il faut le dire ou est fort Warhammer c'est quand même un jeu un peu technique et moi j'ai tendance à dire que si on joue sur table ça peut être un peu long parce qu'il y a plusieurs G si on joue avec une table virtuelle comme Foudry ou autre c'est au moins la machine gère et ça va beaucoup plus rapidement mais c'est un point c'est un point à savoir Warhammer il y a pas mal de talent à ajouter il n'y a pas de calcul mental à faire c'est des tests d'opposition mais ça peut ça peut dérouter la première fois et donc les coups critiques sont extrêmement mortels c'est à dire qu'on peut perdre un personnage sur un G de D alors on peut le perdre oui ou non parce qu'il y a des points de destin et points de destin c'est des points qu'on peut dépenser en cas de de mort d'un personnage ou de blessure mortelle et puis c'est quelque chose qui existe depuis d'ailleurs toute première édition qui permet que son personnage se réveille plus tard en fait c'était un mauvais coup il a juste été assommé ou alors il est tombé et puis les adversaires l'ont pas vu ils l'ont pas fini et donc ça permet de garder son personnage un peu plus longtemps vu la mortalité des combats donc le oui en résumé les combats c'est assez rapide surtout avec la V4 où ils ont évité les effets d'un nain qui a beaucoup d'endurance et qui est jamais touché maintenant il y a toujours des dégâts qui sont faits à chaque coup qui touche au but même s'il y a une grosse endurance en face donc ça va assez vite et puis moi ce que j'aime bien dans les coups critiques c'est que c'est rigolo voilà il y a toujours vous perdez un oeil la phalange le petit doigt de pied enfin c'est ça va ça va assez vite et puis c'est assez marrant parce que ça varie et il y a d'autres tables dans le genre la colère des dieux par exemple quand un prêtre loupe une bénédiction et donc on va tirer au hasard ce que son dieu va le punir c'est un jeu et le système le montre un jeu punitif puisque en fait un jeu un jeu peut amener à la mort et à part si on a un très bon soigneur à côté un prêtre de Shalia par exemple bah en fait ça va potentiellement une blessure elle va durer pendant un mois ou deux mois ou trois mois parce que c'est censé entre guillemets être réaliste et donc quand on s'est fait découper la jambe soit on a une hémorragie on va mourir ça va s'infecter tout ça est géré dans le système de règles donc c'est assez détaillé pour que ça soit assez réaliste et voilà sur les combats tout ce qui est magie en tout cas dans la V4 est assez complexe en ce terme de système c'est pas fait pour le joueur entre guillemets débutant qui veut commencer à avoir un mur parce que il faut focaliser il faut invoquer et la magie est très compliquée dans le système Warhammer V4 faire de la magie c'est infernal ça demande beaucoup de sacrifices mais par contre c'est extrêmement puissant donc il y a un coût finalement énorme et au sacrifice parfois sur une mauvaise incantation de sa propre vie mais la puissance de la magie est énorme je pourrais prendre des exemples de sorts ou de mages qui peuvent dévaster un champ de bataille autour de lui au prix parfois de sa propre existence donc la magie est une magie plutôt dark il y a plusieurs voies vent de magie on l'appelle les vents de magie et puis sans oublier la nécromancie où c'est magie plus des dieux du chaos ou en tout cas c'est magie noire voilà qui obéissent à la corruption plus qu'à la loyauté et pour la magie divine c'est un peu plus simple quand même puisqu'il y a des bénédictions plutôt simples à lancer mais les miracles sont aussi un peu complexes et peuvent avoir des conséquences en cas d'échec comme par exemple une colère de son dieu il y a beaucoup de sorts beaucoup de bénédictions et de miracles en plus il y a une extension plutôt magique qui en rajoute mais ça reste très très alors je dirais complexe mais en tout cas très très difficile de jouer un magicien dans cet univers et je pense que ça a été fait comme ça les écoles de magie les académies de magie sont réservées à une élite les sorciers de village sont exécutés dans l'univers de Warhammer quelqu'un qui a une magie on va dire naturelle et exécutée très rapidement puisque la magie est réservée à l'élite des académies des écoles de magie voilà un tour un tour rapide l'équipement il y en a pour altitude le système pour l'équipement ça se base sur un système anglais des couronnes des shillings etc et donc c'est pas une base 10 c'est une base 12 donc c'est assez compliqué de calculer l'argent mais c'est marrant parce que ça change une pièce d'or égale 10 pièces d'argent égale 10 pièces de cuivre pour l'équipement il y a je pense que j'ai fait tout je ne vous fais pas tous les effets assommés je suis en feu etc parce que ça c'est assez standard c'est un statut qu'on peut avoir si je suis empoisonné endormi etc et je vais finir sur les talents donc on a parlé des carrières tout à l'heure et chaque carrière a des talents il va amener en fait la capacité par exemple d'avoir un bonus soit ADG mais souvent ça va être la capacité de lire et écrire du savoir vivre par exemple une destinée donc les talents ça rajoute une petite richesse je compare parfois au don qu'on peut avoir dans DD5 et voilà vous avez le système donc en mots commençant c'est un dé de 100 voilà ce que je retiens c'est que c'est quand même assez complexe on décrit comme ça il y a il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à savoir pour un MJ pour ne pas oublier un talent par exemple alors le PJ va devoir connaître ses talents il va se voir alors ses scores c'est assez simple et les compétences il n'y en a pas non plus des centaines mais il y en a sur la feuille de perso là je suis en train de montrer une feuille de perso il y en a une bonne quarantaine de bases plus d'autres qui vont se rajouter et des compétences plus ou moins situationnelles et d'autres plus générales donc oui il faut quelques il faut quelques parties je pense pour maîtriser toute la subtilité du système des jets d'opposition pour un magicien de ses sorts voilà pour venir opérationnel sur le système de jeu warhammer qui est très lié à l'univers dark parce que effectivement les caractéristiques il y a la force mentale il y a la sociabilité la force endurance on est sur quelque chose plutôt dark par exemple le combat il y a les caractéristiques il y a pléthore d'armes différentes et chacune a sa compétence ou ses groupes d'armes a sa compétence particulière mais tu peux on peut retenir effectivement qu'il faut un peu il faut quelques parties avant de saisir toutes les subtilités et qu'on soit MJ avec plein de parties dans les pattes d'autres jeux ou pas c'est la même chose il faut bien une montée en compétence d'ailleurs une dernière question concernant la création de personnages en fait à Warhammer parce que du coup ça t'as pas forcément évoqué le truc en moyenne tu mets enfin tes joueurs mettent combien de temps à créer leur perso parce que moi j'ai le souvenir des dernières parties de Warhammer V4 que j'ai pu faire où quand j'ai créé mon perso ça met facilement une heure une heure et demie à créer ah il y a deux écoles il y a le tirage aléatoire et là ça va très vite parce qu'en fait on tire aléatoire voilà on tire aléatoire mais en fait là ça va très vite parce qu'on a pas le choix on note les trucs les machins donc moi j'irais peut-être une demi-heure 45 minutes à finir la feuille puisqu'il faut mettre l'équipement il faut mettre le background donc il y a quand même un peu de travail et si on ne fait pas de manière aléatoire ça peut aller plus vite plus longtemps enfin ça va être plus long plutôt parce qu'effectivement on va aller chercher son métier sa carrière et des carrières il y en a pléthore donc si on veut regarder toutes les carrières ça va prendre du temps tous les talents etc etc mais l'aléatoire ça va très vite l'aléatoire je peux faire un perso Warhammer je connais moi bien les règles en 20 minutes même pas un quart d'heure c'est bouclé en aléatoire mais c'est vrai que si tu veux le customiser tu vas prendre du temps à bien choisir ta carrière à moins que quelqu'un sache faire un elfe chasseur machin truc là ça peut aller vite aussi ouais ok voilà et donc dis nous alors je sais que DD5 c'est la facilité et la simplicité sans peut-être enfin peut-être en ayant trop facile mais tu vas nous dire ça tout de go alors très bien alors DD5 c'est beaucoup plus facile ça il n'y a pas photo effectivement déjà parce que c'est un système à base de D20 donc en gros on lance le D on ajoute notre modificateur de caractéristiques ou notre score de compétence ou d'attaque ou peu importe et il y a généralement alors quand c'est compétence par exemple généralement il y a un degré de difficulté qu'on appelle un D5 à atteindre ou dépasser quand on fait une attaque un jet d'attaque c'est contre la classe d'armure de l'adversaire donc il faut atteindre ou dépasser par exemple je ne sais pas on va dire que je joue une guerrière je vais attaquer un ennemi qui a 14 de classe d'armure je lance le D il faut que je fasse 14 ou plus pour le toucher c'est pas très compliqué en soi concernant ça c'est basiquement c'est ça le système pour moi se résume à peu près à ça les D20 concernant la fiche de personnages vous avez la base c'est 6 caractéristiques donc force dextérité constitution intelligence sagesse et charisme et de là après découlent 18 compétences donc déjà il y a moins de caractéristiques qui a moins de compétences que pour Warhammer qui fait que du coup effectivement c'est plus simple que ce jeu là c'est sûr et certain qu'est-ce que je peux expliquer concernant je vais embrayer vu qu'on est sur la fiche de personnages sur la création de perso directement la création de personnages dans soi elle est pas très compliquée il n'y a pas d'ordre particulier on va dire pour le faire mais sur DD5 il y a par contre un très grand choix de races les classes moins mais il y a beaucoup de races possibles dans PHB pas énormément mais en fait il y a tellement d'addon que du coup on se retrouve avec les races basiques c'est-à-dire les nains les elfes les humains les machins les demi-elfes les demi-orc etc les alphelins et ensuite on peut avoir avec les addons les races monstrueuses genre les orques les goblours il y a des races un peu exotiques comme les firbolg il y a des races je ne sais plus le nom exact mais des espèces de créatures il y a les hommes lézards aussi par exemple il y a des espèces d'hippopotames humains vraiment on part dans des délires même on peut parler à ce stade-là parce que c'est vraiment presque extrême ça dépend des univers c'est-à-dire que moi par exemple dans mon setting dans l'Issyrion j'autorise pas toutes les races parce que ça va pas forcément avec l'univers que j'ai créé et puis il y a pas je fais pas forcément de persos qui changent de plan donc du coup qui viennent du culte qui viennent des rayons oubliés qui viennent de ci de ça des béros il y en a pas donc forcément il y a des races qu'on ne trouvera pas en fonction des univers mais quand tu crées ta race quand tu crées ton perso tu choisis ta race ta race va te donner des bonus aux caractéristiques donc plus un plus deux dans une carac elle va te donner parfois une compétence et des aptitudes particulières ensuite tu choisis alors normalement dans le PHB et là c'est mal fichu ils te disent d'ensuite de choisir ta classe moi je conseille d'abord de choisir l'historique c'est-à-dire le passé de ton personnage qu'est-ce qu'il faisait avant d'être un aventurier avant de partir en vadrouille pour se battre contre des monstres des gobelins ou n'importe quoi qu'est-ce qu'il faisait dans la vie donc ça pouvait très bien être je sais pas moi le petit vendeur maraîcher du village ça pouvait être un pirate sur un navire qui traversait les océans enfin vraiment il y a beaucoup de choix et ces choix te donnent encore accès en fait à de nouvelles maîtrises de compétences et ça te donne des aptitudes aussi particulières et après tu choisis la classe et là les classes il y en a beaucoup moins que les métiers de Warhammer je pense mais il n'y a pas tant de classes que ça mais tu as beaucoup de sous-classes c'est-à-dire qu'en fait à partir d'un certain niveau quand tu as une classe tu peux choisir une sous-classe souvent c'est soit au niveau 1 soit au niveau 3 de toute façon tu choisis ta sous-classe en fonction de ce que tu joues et pareil dans le PHB tu as un certain nombre de classes et de sous-classes les principales et puis après par exemple avec le chaudron de Tasha tu as eu beaucoup d'autres sous-classes qui sont arrivées et puis ça c'est un truc que j'apprécie beaucoup avec des dessins c'est qu'on peut aussi apporter pas mal de hombrou donc le hombrou traduction fait maison ça peut être des races des classes des sous-classes que les gens comme Kylian comme moi peuvent décider de créer et de proposer à ces joueurs ces jouereuses donc du coup moi j'aime bien et là c'est une question que moi j'ai alors bon tu disais que c'était simple mais entre les caractéristiques les classes les races tout ça les sous-classes etc c'est quand même pas si simple que ça et le système et moi la question que j'ai c'est un je fais une petite digression c'est l'équilibre justement et là j'y vais je tacle un peu sur DD5 c'est en fait c'est ma conviction c'est que Warhammer reste un jeu équilibré le système de descente fait qu'il n'y a pas des personnes qui peuvent vraiment enfin ou des personnages vraiment supplanter les autres et un mauvais coup on y passe DD5 moi je me pose toujours la question de l'équilibre qu'est-ce que tu en penses ? c'est compliqué honnêtement l'équilibre et surtout l'équilibrage au niveau des combats c'est très compliqué que ce soit en matière d'opposition parce que surtout moi je sais que tu as le même problème que moi à partir d'un certain niveau des personnages l'équilibrer les combats ça devient complexe sans vouloir tomber forcément dans l'over épique c'est difficile je sais qu'à partir du niveau 7-8 je galère un petit peu plus pour que les combats ne soient pas trop mortels ou trop faciles l'un ou l'autre et après il y a aussi l'équilibrage entre les joueurs c'est-à-dire que mais ça c'est pareil je pense à tous les jeux et ça doit se trouver aussi sur Warhammer tu as différents types de joueurs tu as le joueur qui fait son personnage de façon RP genre moi j'ai envie de jouer tel truc qui fait ça qui fait ça c'est pas grave si je sais pas moi si je fais un j'ai envie de faire un roublard maladroit pourquoi pas donc tu vas faire un roublard qui n'a pas forcément beaucoup d'exérité alors que c'est sa caractéristique principale à la base alors il sera s'il n'a pas beaucoup d'ex il y a des chances qu'il soit nul en combat voire inutile mais ça donne du roleplay et puis à côté de ça tu as les joueurs qui sont des gros optimisateurs et là je regarde je regarde le joueur que je ne vois pas qui est de l'autre côté dans la pièce à côté qui est mon mari coucou chéri qui lui adore optimiser ses personnages pour les faire les plus mortels possibles est-ce que tu retrouves effectivement dans Warhammer aussi si tu veux optimiser c'est pareil c'est pareil pour tous les jeux sauf quand c'est de l'aléatoire là c'est un peu plus chaud oui c'est sûr c'est pour ça que des fois l'aléatoire on peut le faire aussi on peut le jouer sur des dessins avec l'aléatoire si on veut c'est totalement possible on a une joueuse en commun Millie qui m'a déjà fait le coup de créer un perso totalement de manière aléatoire genre dans une campagne qu'elle a joué avec moi en MJ ça a été je lui dis tu veux jouer quoi elle me dit attends je lance un D pouf allez un D X pour les races je crois que c'était un D12 pour les races un D10 pour tel truc un D machin et du coup en fait elle a fait son perso de manière totalement aléatoire donc ça je trouve ça je trouve ça assez fun et puis ça peut être intéressant à jouer et pour revenir donc il y avait cette question d'équilibre je te laisse je note une question pour tout à l'heure quand on comparera un peu plus les deux et je te laisse finir sur la présentation du système ouais du coup par rapport à l'équilibre etc donc effectivement on va enchaîner du coup sur les combats les combats se déroulent sous forme de rounds en fait donc un round va durer 6 secondes et il y a en fait au début de chaque combat on va lancer les initiatives donc les joueurs et le MJ pour les ennemis vont lancer un D20 plus leur score d'initiative et après c'est comme ça que ça va déterminer l'ordre dans lequel on va jouer partant de là chacun leur tour en fait ils vont avoir leur action donc dans leur action ils peuvent attaquer alors chaque round est déterminé enfin chaque tour plutôt des joueurs ça va être tu pourras faire une action une action bonus et un déplacement généralement grosso modo c'est ça en sachant que il est possible de fractionner son déplacement et la plupart du temps sauf cas exceptionnel auquel cas c'est marqué sur la description du truc tu peux faire ton action bonus avant ou après ton action au niveau des actions généralement c'est attaquer lancer un sort boire une potion ce genre de choses les actions bonus tout le monde peut en avoir mais tout le monde n'en a pas c'est à dire qu'en gros ça dépend par exemple on va dire un guerrier peut utiliser son action bonus parce qu'il a une capacité qui lui permet en action bonus de se soigner donc il peut utiliser son action bonus pour ça mais tu peux très bien avoir des classes qui n'ont pas d'action bonus à faire donc du coup ils ont juste leur action leur déplacement et basta donc ça c'est du coup les combats ça se déroule le premier joue il fait son action il fait ses actions ses déplacements tout ça le deuxième etc c'est un peu pareil pour pas mal de jeux je pense à ce niveau là donc je vais pas m'étaler trop là dessus les combats du coup c'est assez facile c'est toi tu fais un jet d'attaque physique ou magique contre la classe d'armure de l'ennemi soit par exemple tu lances un sort tu as une capacité qui va jouer sur les jets de sauvegarde donc les jets de sauvegarde j'en ai pas parlé lors de la fiche de personnages mais bon tu vas par exemple demander sur une flamme sacrée qu'un trip de clair tu vas demander à l'ennemi de faire un jet de sauvegarde de dextérité donc il va lancer un des 20 plus son bonus de sauvegarde de dex et pareil il doit faire plus que ton dé de difficulté ou égal pour pas se prendre les dégâts donc en soi c'est pas très compliqué les combats la durée d'un combat ça peut être très variable c'est ce que je trouve un peu problématique mais ça c'est pareil pour d'autres jeux c'est connaître ou pas son personnage quelqu'un qui va connaître son perso et qui écoute surtout ce qui est dit par les autres joueurs et par l'OMJ va pouvoir jouer son tour très rapidement quelqu'un qui connait pas son perso ou qui fait autre chose en même temps qu'on joue etc que ce soit sur table ou en ligne va se retrouver un peu paumé et du coup il va perdre du temps et en fait c'est pour ça que tu peux avoir des combats qui peuvent se passer très vite moi j'ai vu déjà des combats épiques contre des boss qui se jouaient en une demi-heure comme tu peux avoir des combats qui vont durer une heure une heure et demie et c'est pour ça que je comprends un peu les gens qui se plaignent de DD5 en disant oui mais les combats ça dure deux heures etc c'est parce qu'ils sont tombés sur des personnes qui ne connaissaient pas leur personnage je pense et là du coup je vais poser la question que j'avais noté qui est le haut niveau parce que tu l'as abordé un peu et donc c'est des jeux moi je dirais que Warhammer comme DD5 c'est des jeux que tu peux jouer en one shot il n'y a pas de sujet c'est des jeux qui prennent quand même beaucoup plus de piment quand tu les joues en campagne avec un personnage qui va soit évoluer de carrière dans Warhammer soit monter de niveau finalement dans DD5 et là moi c'est mon sujet DD5 comme tu l'as dit tout à l'heure à partir du niveau 7 ou 8 j'en peux plus en tant que MJ il y a trop de pouvoir il y a des machins ça commence à être trop en tout cas pour moi très très difficile alors que Warhammer je peux avoir des personnes qui sont à la 4ème carrière au sommet de leur art dans la carrière mais qui restent toujours aussi humains et pour moi c'est pour ça que j'aime beaucoup Warhammer parce que c'est dark et en fait on peut mourir sur un mauvais coup d'épée et même quelqu'un qui est de la 4ème carrière peut mourir sur un mauvais coup d'épée parce qu'il va finalement avoir pas beaucoup plus de points de vie qu'au début en réalité oui il va être meilleur mais s'il se fait prendre en embuscade par 3 mecs il mourra aussi sûr que s'il est première carrière et DD5 moi c'est en tout cas c'est pas un reproche que j'ai vers le système c'est ma difficulté en tant que MJ je suis incapable enfin incapable en tout cas très difficile pour moi à partir du niveau 7, 8 voire 9 et encore je vous passe pas les hauts niveaux on a tenté jusqu'à des niveaux 14 ou 15 de jouer qu'est-ce que t'en penses toi ? je suis d'accord avec toi sur le fait que Warhammer c'est beaucoup plus réaliste et du coup beaucoup plus mortel que DD5 je vois DD5 déjà il y a la complexité comme on parlait tout à l'heure d'équilibrer les combats à bas niveau ça va si honnêtement si je mettais pas des monstres Ombrou à un moment donné je m'ennuirais à mettre tout le temps des gobelins ou des bandits face à mes joueurs c'est un peu toujours les mêmes choses qui reviennent je trouve donc en fait pour moi le meilleur niveau en matière d'équilibrage et de difficulté c'est entre le niveau le niveau 3 et le niveau 7 7, 8 juste que ce niveau là pour moi c'est le top parce que c'est là où en fait t'as la plus grande range de monstres et d'ennemis en fait que tu peux donner à tes PJ sans que soit il les tue trop facilement ou soit qu'il se fasse tuer trop facilement après au delà effectivement c'est beaucoup complexe d'arriver à maîtriser ça moi même j'ai beaucoup de mal c'est pour ça que généralement mes campagnes finissent les PJ sont au niveau 7, 8 allez 10 grand maximum là je sais ma campagne actuelle je sais pas du tout à quel niveau je vais faire finir mais je pense que ça sera niveau 10 au plus et puis après t'as aussi sur DD5 ce côté magie qui est omniprésent alors tu peux avoir des settings où tu vas jouer vraiment la low fantasy où t'as la magie qui peut ne pas très bien marcher comme j'ai pu voir chez DD5 enfin du Warhammer jouer en DD5 où là en fait le MJ nous avait fait par exemple que quand on lançait un sort on lançait un descend et en fait il avait une table qu'il avait créé lui ou qu'il avait récupéré peut-être de Warhammer je sais pas qu'il y avait des effets en fonction du du résultat du dé donc ça pouvait être très aléatoire c'est à dire que tu pouvais aussi bien te transformer enfin changer quelqu'un en poulet que te faire péter une boule de feu à la tête quoi en gros pour résumer j'avais l'impression de voir un ensorceleur magie sauvage c'est un peu le même principe sinon après la magie qui m'embête parfois un peu et ça c'est un reproche qui revient souvent aussi à DD5 c'est le côté oui mais tu peux pas mourir que ce soit parce que la difficulté est pas forcément là parce que les PJs gagnent trop en trop de pouvoir ou à cause des sorts de résurrection alors ça c'est vrai c'est un truc que j'ai remarqué effectivement c'est pour ça que c'est pas géré par le système c'est un peu dommage mais c'est un truc que j'ai vu des fois faire certaines personnes que je trouve très bien c'est que tu vas mettre des malus quand une personne meurt par exemple et qu'elle se fait ressusciter j'ai vu un jour un MJ qui a dit la personne pendant un des 4 jours ou un des 4 semaines elle va avoir un malus ou des désavantages quand elle va faire cg de compétences mais ça c'est pas c'est pas by the book tu vois le by the book tu peux le faire chaque jour tu peux te faire résurrectionner si je peux me permettre l'expression tant que t'as les sous pour le faire parce que ça coûte quand même un certain budget pas donné mais encore une fois ça dépend si tu joues en iFantasy tu vas avoir beaucoup d'argent et du coup la résurrection va être quand on a claquement de doigts et ça c'est une autre question dans DD5 alors l'argent dans Warhammer on en a parlé c'est très difficile à voir les gens sont pauvres ils galèrent pour manger DD5 qu'est-ce que t'en penses au niveau de l'argent et bien encore une fois ça va dépendre des MJ c'est à dire que DD5 pour les gens qui connaissent pas au niveau du système c'est très simple t'as pièce de cuivre pièce d'argent pièce d'or pièce de platine et pièce d'éternum mais ça c'est encore autre chose c'est le système dont tu parlais de x10 en fait c'est à dire que une pièce de platine égale 10 pièces d'or une pièce d'or égale 10 pièces d'argent une pièce d'argent égale 10 pièces de cuivre et après t'as les pièces d'éternum qui elles je me rappelle jamais leur taux de chance parce qu'il est assez particulier ça c'est l'argent on va dire du marché noir c'est encore autre chose c'est totalement séparé mais du coup la notion d'argent ça va dépendre du MJ du setting de beaucoup 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 de choses par exemple je suis sur enfin j'ai joué en tout cas sur pas mal de serveurs multi MJ qui étaient vraiment dans le style un peu adventures league etc donc où en fait on se mettait un peu d'accord sur comment ça allait fonctionner les récompenses obligés de se mettre d'accord sur les récompenses données dans les one shot parce qu'en fait c'était un système où on avait il y avait plusieurs persos même chacun d'entre nous pouvait avoir plusieurs personnages de niveaux différents et en gros le MJ propose une quête choisit un nombre de personnages parmi ceux qui postulent et si par exemple on avait nous même créé une grille à un moment donné si par exemple on fait une quête je sais pas moi pour des niveaux 5 si c'est une quête facile on va plutôt donner je sais pas moi je dis des bêtises parce que j'ai plus de trucs en tête mais on va plutôt donner 100 PO par personne si c'est une quête moyenne plutôt 300 si c'est une quête difficile plutôt 500 tu vois mais après plus on va donner plus tout va être facile d'accès aux joueurs aux personnages c'est à dire que les objets magiques ils vont pouvoir en acheter d'un claquement de doigts les sorts de résurrections divers et variés pareil le sort du festin des héros qui coûte 1000 pièces d'or ça va être pareil ça va être tu fais une quête ça y est tu peux t'en payer un à un moment donné moi je peux que parler là du coup de moi en tant qu'MJ je suis assez radine ouais et en fait on revient à ce sujet d'équilibre c'est ça l'argent dans DD5 demande de trouver l'équilibre par le MJ parce qu'en fait les règles ne proposent pas d'équilibre en réalité les règles si tu les suis très vite t'as une armure de plaque complète les meilleures armes et puis au niveau sort tu peux tout te permettre by the book je trouve que c'est permissif c'est un peu c'est un peu ce que je vois et Warhammer c'est l'inverse c'est à dire que on compte les sous Warhammer c'est chaque pièce de cuivre chaque sous de cuivre est compté par les joueurs au début mais honnêtement c'en est ça c'est à dire attends mais là c'est trois pièces trois sous de cuivre ce truc là et bon c'est un peu parfois pénible parce que les premières parties on compte pour pouvoir manger le soir donc on avait vraiment deux conceptions très différentes de l'argent et dans les settings DD5 c'est assez mal expliqué quand même l'argent quand tu regardes les Royaune ou l'inné oui il te précise un peu plus mais voilà et donc ça c'est à la limite tant mieux ça permet au MJ de définir soit comme toi il est radin ou radin enfin au sens tu veux pas non plus qu'en trois séances les PJ peuvent s'acheter n'importe quelle armure etc mais ouais je pense que c'est une des difficultés du jeu et puis du coup je note pour ma conclusion tout à l'heure sur ça est-ce qu'on peut dire encore parce que là t'as parlé de la magie il y a la magie divine et la magie on va dire des profanes merci alors oui et non alors ça juste pour éclaircir ce point dans la cinquième édition il n'y a pas de notion de magie divine magie profane ok t'as la magie divine t'as la magie des clercs et des paladins certes elle vient de la divinité qu'il prie contrairement aux autres ou par exemple le magicien ça vient de l'école de magie qu'il a formée l'ensorceleur ça vient de son sang parce que c'est dans son sang c'est dans ses racines et le sorcier lui c'est d'un pacte qu'il a fait avec une entité donc ça on peut parler plus ou moins si on veut de magie divine magie profane mais ça c'est plutôt des restes des anciennes éditions de donjons et dragons ou par exemple je me rappelle dans Pathfinder qui est basé sur la 3.5 t'as cette notion de magie divine et de magie profane ou quand par exemple tu portes selon l'armure que tu portes t'as un risque d'échec des sorts profanes mais les sorts divins ça passe t'as pas cette notion là dans DD5 et ça par contre je trouve que c'est un bond en avant magnifique qui a été fait sur ce jeu parce que je trouve ça beaucoup plus simple après bon donc sur la magie les sorts on a des états un peu dans DD5 un peu comme dans Warhammer assommés etc oui voilà ça donne des petits trucs un peu particuliers selon les états après c'est pareil c'est comme toi sur Warhammer je vais pas en faire la liste parce que certes elle est exhaustive mais elle est longue quand même elle est longue et puis ça donne un côté un peu un peu plus réaliste au jeu donc voilà on a préparé on a présenté les deux systèmes alors c'est assez bref en une heure on va pas pouvoir tout présenter en détail moi quand j'essaie de faire un petit sommet oui de résumer de ce qu'on a dit on est finalement sur deux jeux assez techniques quand même parce qu'il y a la tactique il y a voilà des niveaux des classes des talents des dons etc ce qui ont fait ce qui les rapproche tous les deux il faut un peu de bouteilles quel que soit le jeu alors des dessins qui peuvent être un peu plus accessibles ou pas peut-être je pense que sur un one shot peut-être plus accessible on est sur deux jeux qui ont une vision différente de la mort quand je mets la mort c'est d'ailleurs la relation avec la confrontation les épreuves d'un côté un jeu Warhammer très dark et la mort peut arriver à n'importe quel moment des dessins si on le prend by the book c'est quand même plus compliqué de perdre son personnage au détour d'un chemin Warhammer le système de jeu est là pour supporter le vieux monde c'est à dire qu'il a été finalement extrêmement imbriqué à l'univers de jeu l'univers dark et c'est le système finalement qui fait d'ailleurs la couleur de l'univers et DD5 moi je le résumerai en disant c'est plus ouvert on peut certainement d'ailleurs gérer beaucoup plus d'univers différents avec le système DD5 avec le système Warhammer et donc peut-être pour conclure est-ce que toi tu as je parlerai Warhammer mais est-ce que tu as quelques ressources à nommer sur le net ou ailleurs pour quelqu'un qui voudrait en savoir plus alors je conseille pour tout ce qui est officiel DD5 d'aller sur D&D Beyond parce que c'est le site utilisé par Wizard pour fournir tu peux créer gratuitement tes fiches de personnages tu peux acheter en PDF tous les livres de la gamme et tu peux je ne sais pas si tu peux c'est pas un VTT mais tu as pas mal de ressources ils vont sortir bientôt le VTT je crois mais D&D Beyond il est in English il est in English oui alors attends je sais honnêtement je ne l'utilise pas souvent donc je ne saurais pas te dire j'ai les bouquins à la maison allez voir si vous voulez allez voir après en matière de ressources il y a énormément de ressources que vous pouvez trouver sur le net principalement sur le lore parce que le lore il y a des lores qui sont liés à d'anciennes versions de D&D aussi donc je n'ai plus le nom des sites mais il y en a quelques-uns qui sont juste là pour expliquer l'histoire de Faérune etc donc ça peut être très intéressant si vous voulez soit en apprendre plus pour votre personnage soit en apprendre plus pour maîtriser éventuellement et puis après on peut parler rapidement des différents VTT sur lesquels on peut trouver le nécessaire pour jouer à D&D 5 donc il y a les classiques c'est à dire Roll20 où il y a pas mal de modules alors il y a le module de base de D&D 5 c'est gratuit et après on achète les livres qui peuvent se greffer pour avoir les histoires toutes prêtes les races les classes additionnelles etc Foundry également donc il y a le système DD 5 qui a beaucoup de systèmes de Donjons et Dragons et d'autres jeux dont Warhammer également et qui a énormément de modules gratuits il me semble avoir vu pas mal il y a pas mal de choses moi j'utilise énormément de modules d'ailleurs la plupart c'est Kylian qui me les a donnés qui me les a proposés donc voilà et bon vous avez Let's Roll qui est un petit VTT français très 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 sympathique et puis je vais pas en citer plus parce que ça reste pour l'instant les principaux t'as fait des dessins que vous trouverez facilement tout un tas de ressources et puis les tables les supports c'est le jeu le plus ancien et le plus joué semble-t-il d'après la pub Warhammer vous allez trouver alors en France c'est édité par Chaos Project ils ont rattrapé un peu de retard par rapport à Cubicle 7 qui a beaucoup publié mais vous avez trouvé pas mal d'ailleurs chez Cubicle 7 il y a tout là c'est en anglais en France il y a un site qui s'appelle la Bibliothèque Interdite que je mettrai le lien qui est bien bien sympa il y a beaucoup de lore il y a des vidéos il y a une super campagne sur une chaîne connue du paysage rôliste français Time to Roll de la campagne impériale je fais l'autopub j'adore j'adore et donc voilà si vous voulez une vision une des visions de Warhammer vous pouvez jeter un coup d'oeil et sur Fondry elle est très bien faite petit coucou à Mooman qui parle anglais et qui ne m'écoutera pas à Le Ratier qui est bretonien qui développe ça en français donc il y a ces deux univers de toute manière on en trouve on trouve beaucoup de ressources sur le net des jeux qui sont bien connus et voilà il reste quelques secondes moi je te laisse la conclusion la conclusion va être assez assez rapide Warhammer versus DD5 deux jeux deux ambiances deux univers peut-être même deux types de joueurs il n'y a pas de il n'y en a pas un qui sera meilleur que l'autre les deux se valent ça va dépendre de ce que vous avez envie de jouer sur le moment donc voilà pour moi les deux jeux sont excellents choisissez celui qui vous plaît le plus et le principal amusez-vous et bien parfaite conclusion merci à Etheria et à très bientôt tout le monde bye 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 C'est parti !